bonjour à tous bienvenue au let's talk about it donc aujourd'hui on va échanger autour du sujet du deepfake donc de mon côté guillaume manier directeur technique pour animer ce talk donc je serai accompagné aujourd'hui de roxam ingénieur cyber défense et de françois consultant cyber défense bonjour donc je vous propose une rapide introduction sur le deepfake animé par françois merci guillaume alors avant de parler de deepfake on voulait vous parler de tout ce qui était fake et donc de voir l'évolution de la manipulation de l'information au fil des époques donc au tout début au niveau de l'antiquité on avait tout ce qui était mythes légendes et rumeurs comme par exemple les pharaons qui étaient des yeux vivants ce qui est plutôt pratique pour rester au pouvoir on a pu évoluer donc au niveau du moyen-âge avec l'art donc avec la tapisserie de bailleux mais également au niveau des temps modernes avec l'arrivée de l'imprimerie où il ya eu des pamphlets des caricatures et des brochures pour manipuler l'information et échanger donc avec ses pairs au niveau de l'époque contemporaine on a vu l'arrivée des médias de masse avec la radio la télévision les journaux par exemple un cas qui est assez assez concret est assez visible c'était Staline qui avait fait disparaître trop de ski des images au fur et à mesure de l'époque et on arrive après à aujourd'hui et avant aujourd'hui on a eu un petit peu les prémices de ce deepfake au travers de l'utilisation d'outils d'édition d'image comme par exemple Gimp ou photoshop qui s'est ensuite amélioré avec de l'édition en temps réel de l'image par exemple avec un snapchat ou facewap qui permettait d'échanger de visage on est arrivé ensuite à une époque où le deep learning était quelque chose qui avait déjà été construit bien en amont mais qui arrivait à être beaucoup plus important et beaucoup plus puissant et notamment avec des applications en grand public qui allaient reprendre ce principe pour animer des visages comme par exemple pombo et 2022 je pense que j'ai pu à préciser ni à présenter chat gpt il ya eu l'arrivée de l'intelligence artificielle générative donc que ce soit avec chat gpt ou différents modèles de llm on a notamment aussi autre que du textuel on va voir 11 labs qui vont adresser tout ce qui va être génération de voix synthétique pour cloner des voix ou encore midjourney très connu pour certaines images qu'il a pu enfin que le logiciel a pu produire du pape en doudoune ou de emmanuel macron qui était en train de sortir les poubelles donc je pense que vous avez certainement vu ces images c'était le tout début de tout début de du moins un accès assez facile à tout ce qui était du fait qu'au niveau des images et de la génération d'image sur sur prompt on a ensuite en 2023 et depuis plein d'outils qui vont récupérer cette technologie et s'améliorer comme photoshop qui permet de créer des images et d'interagir avec l'image de générer une image dans l'image et des modèles de plus en plus puissant avec chat gpt à 4.0 mixtrad qui est en open source par exemple pour citer français quand même et et plus encore mais on s'est quand même posé la question de l'ensemble des deepfakes et sur quel périmètre ils pouvaient apparaître guillaume tu as la réponse ouais bien sûr en parlant de ces périmètres donc on en on en a identifié globalement quatre qu'on va appeler dans la suite de la présentation des champs d'application donc le premier champ d'application on l'a vu c'est les images donc on va avoir différentes approches on va dire autour du deepfake sur les images une première qui est plutôt la génération à partir de rien à partir d'un prompt globalement de générer entièrement des images et une deuxième approche qui va être plutôt la modification par intelligence artificielle donc de sorte à faire apparaître disparaître modifier finalement un objet présent sur une image deuxième champ d'application tout ce qui va tourner autour de l'audio donc là on a on a identifié globalement deux sous cas d'usage du camp d'application audio le clonage de voix donc la capacité à identifier le timbre un petit peu de voix naturelle de quelqu'un pour le reproduire lui faire dire des choses qu'il n'a pas dit et de générer un certain nombre de bruit d'environnement de contexte afin de déplacer finalement le contenu d'une phrase dans un autre contexte troisième point c'est tout ce qui va être la vidéo donc le mélange finalement entre l'audio l'image la vidéo tout ce qui va être l'animation par exemple de vidéos promotionnelles qui serait fait ce genre de choses et le dernier point donc françois en a parlé chat gpt notamment alors n'est pas le seul coupable il y en a d'autres mais chat gpt notamment intervient sur les aspects plutôt rédactionnel donc là on parle plutôt de texte avec la génération au hasard de faux articles scientifiques d'un narratif volontairement biaisé de sorte à introduire un début d'influence finalement par le biais de mots de de l'aspect vraiment rédactionnel le deepfake ou hypertrucage finalement on a essayé dans le cadre de cette présentation de l'approcher sous quatre différents secteurs d'application ce sont pas les seuls mais ce sont pour nous en tout cas les plus représentatifs ces secteurs d'application donc on a identifié en premier lieu tout ce qui touche à la vie privée donc en dehors du monde professionnel dans votre quotidien en dehors du boulot en dehors de l'école en dehors de tout cet environnement là qu'est ce qui peut vous arriver et comment on peut utiliser le deepfake finalement pour vous nuire dans le milieu professionnel donc vous êtes en entreprise vous êtes un collaborateur qu'est ce qui peut vous arrivez quel tips and tricks vous pouvez subir afin d'être d'être extorqué et autres c'est ce qu'on verra juste après la partie politique et militaire alors qu'ils sont volontairement très proche mais en même temps séparés le politique étant plutôt orienté autour des élections des personnalités politiques des partis politiques le militaire et s'appliquant plutôt distinctement sur des conflits armés des théâtres de guerre plus que sur vraiment une notion très politique on va commencer donc par la partie personnelle je laisse la main à roxane merci on va commencer par la partie personnelle qui concerne la vie privée et tout à chacun donc il ya plusieurs domaines où les deepfake peuvent intervenir dans le domaine du personnel donc ça va être tout ce qui tourne autour de la pornographie donc avec la pédopornographie mais également la sextortion ensuite le kidnapping virtuel pouvoir détailler un peu précisément juste après et les annonces frauduleuses donc les attaquants ou les adversaires qui vont utiliser ces deepfake vont avoir un objectif lucratif de discréditation ou de violation de données et donc comme on l'a dit déjà c'est vraiment un impact individuel et tout le monde est concerné donc pour parler de quelques faits marquants dans ces différents domaines en 2023 il ya eu de nombreuses vidéos de célébrités donc par exemple de tom hanks gail king ou mister beast qui vendait des programmes ou des produits donc sur les réseaux sociaux ces vidéos étaient fausses elles ont été générées artificiellement donc les attaquants ont cloné la voix de ces célébrités qu'elles ont pu facilement retrouver sur sur internet et ainsi vendre des produits inexistants ou de mauvaise qualité et ainsi arnaquer des citoyens on a ensuite les kidnappings virtuels principalement présent aux états unis donc ici c'est l'histoire en 2023 d'une mère qui reçoit un appel d'un numéro inconnu et elle entend sa fille au téléphone qui pleure et qui crie puis la voix d'un homme qui annonce avoir enlevé sa fille et qui demande une rançon donc évidemment l'homme n'avait pas enlevé sa fille c'était un deepfake de sa fille de la voix et donc l'homme avait récupéré des vidéos sur internet de sa fille afin de pouvoir cloner la voix et ainsi réaliser du chantage auprès des parents et enfin dans le domaine de la pornographie et de la sextortion donc il est vraiment un domaine où il fait qu'ils sont très présents c'est d'ailleurs là où ils sont apparus en premier lieu et qui sont devenus viraux donc là c'est l'histoire en 2023 en espagne une vingtaine de jeunes filles donc de 11 à 14 ans ont été victimes de la diffusion de fausses images d'elles dénudées et donc qui ont circulé dans leur collège et en fait ces images ont été réalisées par d'autres collégiens du collège afin d'effectuer du chantage sur ces jeunes filles donc ça montre vraiment le fait que c'était facile d'accès est facile de créer c'est du fake donc pour développer un peu l'attaque du kidnapping virtuel on va avoir un attaquant qui va collecter sur les réseaux sociaux toutes les données dont il a besoin afin de créer le deepfake et réaliser son arnaque donc premièrement pour créer le deepfake il va avoir besoin de vidéos tiktok d'instagram de youtube dans toutes les vidéos que l'enfant aurait pu poster sur les réseaux sociaux afin de pouvoir cloner la voix de l'enfant il va également récupérer le téléphone de la victime qui sont ici les parents ou les grands parents en tout cas un membre de la famille et le numéro de téléphone de l'enfant avec ce numéro de téléphone il va pouvoir utiliser un service de voix sur ip donc qui est le principe de faire des appels téléphoniques via le réseau internet comme par exemple skype et donc va pouvoir appeler les parents avec le numéro de téléphone de l'enfant et demander une rançon en utilisant le deepfake il a créé précédemment précédemment donc avec la voix de l'enfant et ainsi récupérer de l'argent mais on peut se protéger de toutes ces arnaques au niveau personnel donc premièrement on peut agir sur l'humain avec de la sensibilisation donc il faut essayer de limiter tout ce qu'on diffuse sur internet ou les réseaux sociaux donc notamment les vidéos ou les audios puisque c'est assez facile de de cloner la voix et donc notamment pour les mineurs essayer de les protéger de ces dérives et enfin dès qu'on est face à une information ou on va dire un deepfake ou une suspicion il faut vraiment croiser ces informations et essayer d'identifier des incohérences dans le discours ou dans le contenu par exemple pour un appel ça aurait pu avoir une voix un peu trop robotique ou automatique ou si c'est une vidéo avoir des défauts sur l'image au niveau du visage ou des mains et enfin il ya également la société qui est là pour encadrer toutes ces dérives autour des deepfake donc il ya des lois premièrement il ya le code pénal avec deux articles donc l'article 226.8 et l'article 226.4.1 qui porte en premier sur les atteintes à la représentation de la personne et sur l'usurpation d'identité qui permet de nous protéger contre ces ces domaines on a ensuite le code civil avec l'article 9 qui peut être utilisé pour faire retirer des images ou des informations qui concernent la vie privée et qui ont été publiés sans un accord préalable et enfin on a la rgpd donc qui est le règlement général sur la protection des données qui encadre tout le traitement des données personnelles au niveau de l'union européenne et également des outils qui sont mis en place est obligatoire donc depuis juillet de 2023 tous les opérateurs téléphoniques français ont l'obligation d'utiliser des protocoles de steer shaken donc qui permet de de protéger les utilisateurs donc afin de permettre de bloquer tous les appels non authentifiés afin de protéger les usagers des arnaques par par téléphone donc vraiment là plein de solutions plein de points qui nous permet de nous protéger contre les defects dans la sphère personnelle mais qu'en est il dans la sphère professionnelle et ben j'ai peut-être la réponse dans le domaine professionnel ça va surtout toucher des domaines qui vont être assez similaires mais on va avoir aussi d'autres domaines notamment tout ce qui va être arnaques vol de données atteinte à l'image de l'entreprise on va parler de réputationnel même pour différents objectifs que ce soit du lucratif pour venir essayer d'extorquer les fonds pour venir discréditer une entreprise en particulier ou un secteur d'activité ou également pouvoir faire une violation de données et donc impacté au final également l'image on va avoir des impacts à la fois sur le sur les individus de l'entreprise mais également sur l'entreprise et son image et potentiellement sur la société étant donné que chaque fois les grands groupes peuvent aussi avoir un impact sur les états de manière manière générale au niveau des faits marquants qu'on a pu noter ces dernières années qui ont été communiqués bien entendu et vérifié on va voir en 2019 par exemple une arnaque ou un employé britannique a été victime d'une attaque assez complexe ou en attaquant il a été appelé premièrement par une personne se faisant passer pour un petit supérieur hiérarchique lui ordonnant de faire un ordre de virement via un compte qu'il allait recevoir après par mail la personne a reçu par mail directement lors de virement avec le compte associé c'est un compte dans un autre pays il a pas trop compris mais il a vu son supérieur au téléphone plus le mail provenait bien de la bonne personne il a dit de facteur de validation je fais le virement au final pas du tout il aurait pas dû il a reçu le même le même appel le lendemain pour un deuxième virement il s'est interrogé il a demandé à un autre supérieur hiérarchique et il s'est avéré que c'était une attaque et que c'était un pirate qui était venu usurper l'identité de d'un des supérieurs donc assez complexe et il ya eu 400 mille euros de d'extorquer comme ça ce qui est quand même plutôt conséquent peut aussi avoir des fausses fuite d'information qui cette fois vont avoir un impact sur l'image de l'entreprise ici c'est le cas en 2024 pour europe car qui a retrouvé soi disant sa base de données sur un site de pirates informatique qui donc sur ce site il avait affirmé qu'une base de données de 48 millions de clients de l'entreprise avait fuité et c'était un libre accès sous moyen bien entendu de ces principes mais ils ont du coup vérifier par rapport à leur base de données si c'était vrai ou non et il s'est avéré que la base de données de 48 millions de personnes avait été générée par de l'intelligence artificielle donc ça permet créer une fausse fuite qui a eu un impact potentiellement même sur les actions de l'entreprise sans qu'on puisse donc le vérifier ou uniquement en amont et on doit croire l'entreprise un autre élément qui n'est pas encore rêvé mais qui pourrait arriver c'est le fait d'atteindre à l'image directement mais bien une personne c'est on va faire des diplés qui vont viser une personne en particulier pour venir là la dégrader la mettre dans des situations compromettantes pour venir la faire tenir des propos qui ont été inappropriés et qui vont avoir une influence sur l'entreprise directement parce qu'on va associer l'image d'une entreprise à l'image d'une personne maintenant c'est quelques cas c'est pas très joyeux mais on peut faire un focus sur l'attaque pour vraiment identifier comment ça se passe et mieux comprendre aussi pour après ensuite se protéger donc premièrement comme on a vu tout à l'heure l'attaquant il va se baser sur la collecte d'informations ce qui va pouvoir collecter à la fois sur donc en renseignements ouverts sur les réseaux sociaux ou encore sur le dark web s'il y a des accès qui va être le compromis d'adresse mail et ensuite il va créer ces différents defects si on a pris le cas de la personne qui a eu une attaque à la fois par son boss au téléphone plus on lui a envoyé un mail qui était piraté donc ici il y a eu dû avoir deux defects premièrement la partie audio avec le clonage de voix en temps réel donc avec la fameuse technique de voix sur ip est également donc textuelle où on est venu donc à la fois pirater un compte mail mais en même temps venir utiliser les propos de langage et la charte de l'entreprise pour pouvoir avoir un ordre de virement qui soit correspondant qui soit pas trop alarmant quand on va lire ça soit vraiment authentique et que ça correspond à ce que la personne aurait pu envoyer une fois que l'ensemble était prêt ils ont pu passer à l'attaque et la victime est tombée dedans directement la première fois et s'est posée question uniquement à la deuxième fois parce que si c'était pour un compte différent ça allait assez intriguer maintenant comme j'ai dit on peut se protéger de tous ces éléments que ce soit au niveau de chaque humain et chaque personne qui compose l'entreprise à travers le respect des politiques ssi entreprises qui vont être définies donc là c'est à l'entreprise d'être acteur à ce sujet mais également de pouvoir être sensibilisé sur les dangers du deepfake comme par exemple avec ce magnifique webinaire que ce prasteria propose ou également être sensibilisé à son hygiène informatique parce qu'on voit que certains éléments qui vont être récupérés dans les deepfake sont des éléments de la vie courante des éléments qu'on va mettre sur le réseau sociaux des éléments qui vont être associés à une intacte informatique assez basique mais qui sont très pertinentes et très utilisés dans ce cadre là donc en action ça va être un peu classique donc adopter la même politique de sécurité que en cas de phishing donc en cas de doute on va venir vérifier l'information hésiter à remonter l'incident ou le doute à quelqu'un d'autre que ce soit à son supérieur hiérarchique direct ou à l'équipe qui va être en charge de la sécurité au sein de l'entreprise et on peut également agir au niveau de la société c'est déjà ce qui est fait que ce soit avec le code pénal ou le code civil comme avait précisé justement Roxane ou le RGPD maintenant il y a aussi le DSA qui est en train d'arriver qui pourrait influencer et permettre de se protéger également à ce niveau là ou encore d'autres outils qui permettent potentiellement la détection de deepfake qui peut être couplé par exemple avec du filtrage de flux entrant et sortant de tout ce qui va être au niveau du périmètre de l'entreprise pour filtrer au mieux les informations et qu'on s'assure de la source qui va être envoyée et pas uniquement du contenu et on peut également pour des actions sensibles avoir de l'analyse biométrique qui peut être employée maintenant la série professionnelle on commence à avoir un ordre de grandeur assez important mais qu'en est il du politique ce que tu peux nous en parler un peu plus Roxane oui merci au niveau politique on arrive vraiment sur un périmètre beaucoup plus large donc qui va impacter donc la société des états même au niveau international donc le monde en règle générale et donc il va avoir l'utilisation de deepfake dans cette sphère va avoir des objectifs donc de décryptibilisation de désinformation en particulier et de campagne influence et donc il ya une citation de mark twain qui est très utile on va dire qui concerne la désinformation donc un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité met ses chaussures donc c'est vraiment bien représentatif de ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux avec les fausses informations qui circulent assez librement donc maintenant on peut voir qu'il ya différents faits marquants qui sont arrivés ces dernières années donc comme je l'ai dit déjà précisément c'est vraiment au niveau global et au niveau international donc le premier c'est en 2018 aux états unis donc c'est le premier deepfake dans la sphère politique est vraiment devenu viral donc qui est propagé partout sur les réseaux sociaux où barack obama insultait le président trump donc la vidéo publiée était annoncée dès le début comme étant un deepfake mais ça a montré sa facilité d'accès et surtout à quel point c'était crédible de cette vidéo et ce discours on est ensuite au gabon en 2019 où la suspicion d'un deepfake du président Ali Bongo ainsi que d'autres éléments qui se passaient dans le pays a mené à un coup d'état donc c'est assez important ensuite on a en 2023 au venezuela où des citoyens ont été payés par l'état afin de publier du contenu sur les réseaux sociaux donc notamment du contenu composé de deepfake donc c'était du contenu pro-gouvernemental et le but c'était de promouvoir un peu l'état au niveau des réseaux sociaux au niveau d'internet on a ensuite en chine en 2023 où un faux journal télévisé a été créé avec de faux présentateurs et donc le but était de faire la promotion des intérêts du parti communiste chinois donc là les attaquants ont créé des faux présentateurs donc avec du deepfake donc en générant une voix et une image ainsi qu'un journal télévisé et enfin en 2024 donc en france pour venir un peu dans notre pays où un deepfake a été publié par loïc signore donc qui est le porte parole du parti renaissance où il faisait parler marilyn le pen en russe donc ça n'a pas forcément eu d'impact puisqu'il avait annoncé comme étant un doute et ça montre surtout que ça peut nous toucher de près et ça va jusqu'à dans notre pays c'est pas que les autres qui sont concernés par par ces deepfake dans la sphère politique et donc pour montrer un peu une attaque dans la sphère politique qui vise essentiellement à la désinformation donc on va voir les attaquants qui sont souvent du parti politique un état ou une organisation criminelle donc ils vont créer des deepfake donc en clonant la voix de personnalité publique et politique vu que c'est assez facile de récupérer des discours de ses personnalités sur sur internet donc c'est assez facile également de cloner la voix puisqu'on a beaucoup de données en entrée et donc une fois que les deepfake ont été créés vont pouvoir les partager sur les réseaux sociaux ou sur des médias donc sans en ayant piraté des réseaux sociaux ou sans en ayant piraté des médias comme une chaîne télé etc et donc ainsi faire devenir des informations fausses avec ces deepfake virales et que tout le monde puisse aller voir et ainsi leur campagne d'influence on peut se protéger au niveau de la politique donc ça va surtout passer par la sensibilisation donc sur les réseaux sociaux faut vraiment qu'on est face à une information faut vraiment s'interroger sur d'où vient la l'information quelle est sa source essayer de croiser les sources est ce que ce qu'on voit est toujours vrai il faut également avoir un oeil critique donc sur toutes les informations lues et on peut également identifier des incohérences dans le discours ou dans le contenu donc au niveau de l'image ou de la voix on détaillera plus précisément après donc qu'est-ce qu'on pourrait identifier sur l'image et sur la voix pour vraiment détecter les deepfake et enfin sur les réseaux sociaux il ya également des mises en on peut également signaler dès qu'on voit une fausse information également des plateformes donc notamment x anciennement twitter qui permet de voter ou de mettre une note si on suppose que l'information sur laquelle on tombe est fausse et donc ça permet de se protéger de permettre de limiter la propagation des fausses informations au niveau législatif on a le dsa qui le digital service act donc qui est rentré en vigueur depuis février 2024 et donc cette loi fixer un ensemble de règles afin de lutter contre la diffusion de contenus illucites préjudiciables ou de produits illégaux et donc ça porte notamment sur la désinformation et donc les grandes entreprises comme les grandes plateformes je pense à twitter instagram facebook vraiment les gros réseaux sociaux ont l'obligation de respecter cette loi sinon ils peuvent aller jusqu'à 6 % d'amende de leur chiffre d'affaires annuel donc c'est vraiment très important et donc des moyens vont être mis en place et ces plateformes vous mettre en place des outils afin de limiter tout ce qui tourne autour de la désinformation et notamment ça passera par des outils de nudge enfin de debunker tout ce qui est autour des fausses informations donc là on a vraiment vu la partie politique au niveau international mais ça se rapproche vraiment du parti militaire il ya une certaine différence et donc ce que je pense qu'on va pouvoir nous expliquer exactement pour toute la partie de deepfake militaire on va commencer par une citation qui est comme Mark Twain c'est un peu l'équivalent mais qui est dit de manière un peu plus politique on va dire c'est la quantité d'énergie nécessaire pour éviter des sottises est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire ça vient d'alberto brandolini et c'est nommé le bullshit asymmetry principal et dans le cadre de la désinformation et surtout militaire c'est primordial et c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait à l'esprit on va avoir une quantité d'énergie qui serait déraisonnée d'essayer de mettre en place une fois que l'information est sortie parce que la désinformation qui va être en cours on va avoir uniquement de mars et 30% d'impact sur les gens qui vont être qui vont être touchés par justement le fait de leur dire que c'est la désinformation les personnes sinon vont rester concentré sur l'information qu'elles ont vu de base donc on voit que cet ensemble d'éléments va avoir différents objectifs que ce soit de la désinformation de population pour des objectifs militaires une à avoir essayé d'atteindre aux alliances militaires de nos adversaires en déstabilisant par exemple les alliances mais également la désorganisation des troupes adversaires qui vont être sur le champ de bataille donc ça va même avoir un impact sur le sur le terrain et pas uniquement à travers les réseaux sociaux les impacts dont est donc à la fois sur le social au niveau des différentes sociétés au niveau des différents états et donc de manière plus générale au niveau du monde au niveau des différents faits marquants qu'on a pu avoir dernièrement on a pris les cas qui étaient assez concrets assez d'actualité donc par exemple en Ukraine ou un effet qui a montré le président ukrainien qui demandait au tout début de la guerre de comment se rendre à travers d'un deepfake ce deepfake a été largement relayé sur les réseaux sociaux et puis après ensuite il a été supprimé mais ça impacté l'ensemble des militaires qui étaient sur le terrain qui se sont posés pendant plusieurs secondes plusieurs minutes certainement la question de est-ce qu'il fallait vraiment rendre les armes ou non une tentative a été assez similaire en Russie où il y a eu un deepfake cette fois-ci audio qui a été relayé par une chaîne radio de en Russie qui était une chaîne étatique où le président russe Poutine faisait un appel pour évacuer certaines régions entières de la Russie encore une fois c'était pour venir déstabiliser le pays et c'était un deepfake enfin ça a été du coup désamorcé ensuite par le politique et qui ont tout simplement dit que c'était faux mais ça a eu comme eu un impact sur la population on peut aussi voir dans d'autres zones intéressantes par exemple comme au Burkina Faso en 2023 où il y a une campagne de deepfake qui en soutient l'agente militaire qui à travers des différentes vidéos sous forme de publicité sont mis en scène des personnes présentées comme américaines qui étaient là pour soutenir l'agente militaire en place et ça a servi justement pour pour la politique et l'agente qui était qui était sur place on voit également aux émirats arabes unis un faux présentateur qui a été diffusé donc un faux présentateur sur un deepfake qui a été diffusé sur une vraie chaîne de radio pour faire un flash info sur gaza vous l'imaginez bien c'était un deepfake donc d'un des d'un groupe de cyber cyber hackers entre guillemets et enfin en france on a une fausse vidéo d'un présentateur français qui a énoncé la tentative d'assassinat d'Emmanuel Macron et que c'était ce pourquoi il n'était pas allé en ukraine à la suite d'une annulation d'un déplacement d'Emmanuel Macron c'est uniquement l'élément qui a été récupéré par pour faire un deepfake et donc de la désinformation à un sujet pour déstabiliser des alliances et on voit que c'est assez frappant sachant que le média qui a retransmis ce deepfake avait la même charte graphique que l'une des chaînes de télévision française pour justement renforcer cette authenticité dans l'information maintenant à travers ces différents faits marquants on peut quand même s'en s'en protéger et avant de s'en protéger il faut savoir aussi en quoi ça consiste parce que c'est super important d'avoir chaque maillon et à quel moment en fait ça intervient pour avoir l'ensemble de la chaîne en tête donc de manière assez générique on va toujours en attaquant qui va faire du renseignement il va venir collecter des informations que ce soit donc des images des soins modifiés même des faits politiques des faits assez récents d'actualité pour pouvoir rebondir dessus et avoir un impact dans le dans le réel il va venir après créer des deepfake il va avoir deux façons de faire pour les pour les relayer pour les mettre à disposition de tous premièrement donc les relayer en masse via soit des comptes réseaux sociaux troll comme c'est le cas avec les campagnes double ganger et rrn 19 fait des rapports dessus si jamais ça vous intéresse je vous invite à vous renseigner dessus mais également des médias de masse tels que la radio la télévision via comment des chaînes d'état par exemple on peut avoir après toute la partie piratage on va venir en fait essayer de récupérer des éléments authentiques donc des chaînes de télévision qui vont être directement dans le pays ou implémentés qui va être suivi qui vont être de confiance venir les pirater et on va venir diffuser nos nos messages à traverser ces canaux de communication de confiance donc on voit qu'il ya deux façons de faire assez similaires mais quand même différente une première qui va être basée sur la fête de diffuser avec une prof à diffuser des informations en provenant d'une source de confiance que le public va connaître et qui va moins s'interroger voient vraiment remettre en question la pertinence des propos et après il va aussi avoir le fait de relayer l'information de manière très virale tel un virus potentiellement de virus informationnel même à ce niveau là pour qu'il ya un maximum de quantité de relâche l'ensemble a pour but de déstabiliser évidemment et on peut s'en protéger donc comment s'en protéger probablement d'un point de vue personnel et donc pour agir chacun de manière assez simple on doit s'interroger croiser ses sources d'informations et avoir une critique sur toutes les informations qui vont être plus en cas concret pour être assez pratique on va avoir donc l'identification des incohérences et on reviendra dessus juste après pour vous ayez les bases pour que vous puissiez vous protéger vous même et comment on peut également venir communiquer avec des canaux des canaux de communication de confiance pouvoir signaler toute campagne qu'on trouve suspecte sur les réseaux sociaux et également ne pas relayer des informations qui ne sont non vérifiées ça contribuerait à faire de la mes informations et à rendre virales les informations qui sont fausses vraiment faire attention à ça c'est important et c'est un devoir qu'on a tous d'un point de vue plus législatif sans revenir sur les l'ensemble des têtes des textes on a déjà énoncé avant on va avoir des éléments qui sont mis en place d'un point de vue militaire comme par exemple là comment l'approche par l'otan qui est de comprendre puis agir et également la responsabilisation des médias au travers de loi comme par exemple la mise en place du C2PA qui est une norme qui est également donc un outil et donc au delà des technologies de détection de deepfake donc là la détection il faut aussi pouvoir essayer d'identifier la source de l'information pour venir apporter une vraie authenticité à l'information et sa source et enfin donc la communication comme je précisais avant qui est très important de pouvoir réagir en cas d'attaque maintenant ça fait un petit moment qu'on vous parle de deepfake et vous avez quand même pas mal d'informations mais qu'en est-il de pouvoir se protéger et donc d'avoir les les réflexes de comment les détecter quand on en croise Roxane est ce que tu peux nous aider et nous éclairer dessus s'il te plaît oui donc on vous a dit plusieurs fois dans la présentation qu'il fallait essayer d'identifier les incohérences au niveau de l'image ou de la voix donc il y a plusieurs éléments qu'on peut regarder donc je parlais en premier de la vidéo et audio parce que je ne peux pas forcément avoir d'exemple à vous montrer donc au niveau de la voix il faut essayer d'identifier si elle peut être trop robotique ou trop automatique automatisée pour une vidéo on peut regarder tout ce qui est visage donc au niveau des yeux de la bouche ou de la mâchoire des fois le contour du visage peut avoir des défauts et la mâchoire peut être un peu trop anguleuse avec des angles qui paraissent pas naturels il y a également le clignement des yeux qui peuvent être inhabituel donc soit qui est trop rapide ou soit inexistant ou soit répétitif et il y a également la différence de couleurs entre le visage et le cou donc souvent pour les vidéos c'est le visage qui est modifié donc avec de l'intelligence artificielle et l'IA va pas forcément aller jusqu'en bas du visage et donc on peut voir la différence dans la couleur de peau entre le visage et le cou et enfin il ya tout ce qui est gestes et mouvements donc par exemple des mains qui peuvent être répétitif ou cycliste cyclique pardon et donc avoir toujours les mêmes mouvements utilisés par par la personnalité qui fait le discours au niveau des images il ya plusieurs points également qu'on peut observer donc le premier c'est tout ce qui tourne autour du texte ou de l'heure qui peut être indéchiffrable ou avoir des défauts donc à l'heure actuelle et les IA qui sont disponibles sont pas forcément encore capables de faire du texte hyper qui paraît réaliste il y en a certains il ya une technologie qui est sortie l'année dernière qui commence à apparaître mais c'est pas encore ça en fait ils ont les IA ont du mal à donner du sens à leur texte et à ce qu'ils génèrent on a ensuite les les ombres et donc les ombres on va avoir des souvent des défauts donc ferait sur une image ce qu'elle a été générée donc là typiquement une image qui a été générée de bout en bout et donc on voit que les ondes ne correspondent pas aux personnes qui sont qui sont sur l'image mais sur une image qui est modifiée donc artificiellement artificiellement il peut également avoir des défauts par exemple une ombre qui n'est pas présente ou une ombre encore présente et l'élément à côté a été supprimé mais l'ombre n'a pas forcément été supprimé par l'intelligence artificielle donc c'est vraiment des éléments qu'il faut essayer d'identifier ensuite avoir tout ce qui tourne autour de l'arrière-plan et donc ça c'est en règle générale et c'est de regarder les détails à l'arrière-plan donc les intelligences artificielles quand on leur demande de générer quelque chose ils vont se concentrer vraiment sur ce qu'on demande et souvent sur le premier plan donc si on demande de générer une personne elle va générer la personne donc au premier plan et va pas forcément mettre les moyens pour se concentrer sur l'arrière-plan et donc c'est ici qu'on peut identifier tous les défauts on peut avoir également tout ce qui est proportion des éléments donc c'est surtout au niveau de la modification des images en termes de génération souvent ils y arrivent à faire la proportion mais en termes de modification s'ils n'arrivent pas à évaluer les distances de l'image qu'on fournit ils peuvent poser on va dire créer des éléments qui sont pas trop petits ou trop grands au niveau des humains donc souvent quand on demande de générer une personne donc les défauts vont se trouver au niveau du visage donc avec les yeux donc là sur l'image je ne sais pas si vous voyez très bien mais on voit que la femme a une double pupille il va y avoir également des soucis au niveau de la bouche ou des lunettes qui peuvent des fois fusionner avec le visage et aussi également de la symétrie donc pour parler de la symétrie on va avoir de la symétrie au niveau par exemple des boucles d'oreilles en soi ça peut arriver dans la vie tous les jours que des personnes ont des boucles d'oreilles différentes mais si par exemple on prend une personnalité politique il ya peu de chance enfin je pense qu'il y ait des boucles d'oreilles différentes et si on tombe sur une image avec par exemple des boucles d'oreilles différentes peuvent avoir également des asymétries au niveau de des yeux qui sont beaucoup d'oreilles différentes on peut s'interroger sur le lipfake et donc au moins se poser la question et se questionner si l'image est réelle ou pas en continuant sur tout ce qui est à les personnes on va avoir des défauts également au niveau des mains des pieds ça demande beaucoup de détails avec les doigts etc et donc on va avoir les intelligences artificielles qui vont avoir un peu de mal à les générer au niveau des des bâtiments on peut regarder tout ce qui est fenêtres répétition d'un motif ou des lignes droites on pourrait qu'on pourrait croire comme c'est un outil numérique on il serait capable de faire des lignes droites mais des fois il va avoir du mal ou enfin c'est assez compliqué en tout cas pour lui de faire tout ce qui est répétition de motifs et on y a regardé beaucoup de deepfake j'ai identifié qu'il y avait souvent des défauts au niveau des fenêtres donc ça peut être un élément intéressant à regarder sur une image on peut ensuite s'interroger sur tout ce qui est élément nombre réaliste donc là par exemple c'est une image qui a été modifiée donc on pourrait se poser la question est ce que vraiment il y aurait un mur en tout cas un trou à côté d'un jardin d'enfants non donc cette image a vraiment été modifiée pour créer ce mur qui est faux et donc vraiment quand on tombe sur une image va s'interroger de la possibilité ce qu'elle est fiable est ce que c'est vraiment possible etc on va avoir les démarcations autour des éléments et qui a été ajouté ou supprimé donc là il ya une voiture qui était là précédemment donc a été supprimé par paria et donc on peut voir un reflet encore sur la route de la voiture où elle était précédemment et enfin on peut identifier donc tout ce qui est couleur trop vive ou inhabituelle vraiment des tâches donc là on peut voir sur la tour eiffel il y a une grosse tâche d'ombre en plein milieu et donc en fonction de la lumière c'est assez incohérent et donc ça a toutes incohérences là qui peut être assez intéressant à regarder afin d'identifier les images qui peuvent être potentiellement des deepfakes donc maintenant qu'on a vu comment on pourrait détecter les deepfakes à l'ennu ainsi que tout le système des deepfakes dans toutes les sphères est ce que les deepfakes a quand même un côté positif alors effectivement pour celles et ceux qui n'auraient pas définitivement sombrer dans une paranoïa aiguë la technologie en tant que technologie de génération est plutôt conçu pour être quelque chose de positif on a essayé en termes de balance de présenter aussi des éléments plutôt positif et des éléments plutôt en faveur de la technologie notamment tout ce qui va être autour de la publicité ça va faciliter énormément les choses pour les différents créateurs de publicité afin de mettre en scène des célébrités des voix des personnes qui seraient pas forcément en studio avec un montage qui est forcément facilité ce genre de choses ou d'avoir de la traduction par exemple en temps réel de la parole d'un acteur ou de quelqu'un d'autre et d'améliorer globalement la qualité de la publicité qui peut être proposé on peut imaginer aussi des choses comme par exemple de la génération en temps réel en fonction du contexte qui est déduit par l'utilisateur visionnant les différentes publicités idem pour l'art de manière générale donc tout ce qui va tourner autour du cinéma et de la musique donc on va faire la technologie en tout cas devrait faire gagner un temps fou par exemple au maquilleur ou aux maquilleuses pour faire rajeunir un acteur finalement ça se fait beaucoup plus facilement avec une technologie de génération de modification de faire jouer des personnes qui seraient malheureusement décédées ce qui est plutôt embêtant dans le cas d'une absence de technologie de génération remplacer par exemple le visage d'un acteur par un autre comme on peut l'avoir par exemple sur des cascadeurs des choses comme ça et carrément de créer potentiellement des doublures numériques pour des acteurs ou des musiciens en termes de culture et d'éducation c'est aussi une technologie qui peut changer la manière dont on expérimente finalement les musées avec une immersion plus forte finalement dans les différentes présentations des musées dans par exemple une reconstruction historique dans laquelle on aurait des éléments qui seraient recréés pour l'occasion en alimentant un modèle génératif et le dernier point peut-être le plus positif aujourd'hui sur le clonage de voix dans la médecine finalement on peut imaginer utiliser cette technologie de clonage de voix pour faire récupérer aux personnes à faune leur capacité de parole sur leur voix originelle et non pas sur une voix très robotique et très très générique et manquant peut-être un peu de sens ou de classe on se pose aussi des questions finalement du futur du deepfake qu'est ce qu'on peut attendre qu'est ce qu'on peut craindre du deepfake sur les trois prochaines années en termes de risques finalement d'abord la partie un peu plus noir avant de faire la partie un petit peu plus positive pour rester vraiment sur une note positive sur la partie risque donc d'un point de vue personnel d'un point de vue professionnel on va très probablement avoir une augmentation des arnaques avoir une augmentation finalement de tout ce qui va atteindre aux différents collaborateurs aux différents individus les évolutions de la technologie vont finalement faciliter l'appropriation des différentes techniques qu'on a pu vous montrer là où finalement dans l'exemple que présentait roxane avec barack obama en 2018 là où finalement c'était quelque chose d'expert on avait besoin de temps pour créer du deepfake aujourd'hui ça se résume à un prompt sur une intelligence artificielle il ya peu de doute que cet engouement cette accélération et cette facilitation dans l'accès aux technologies va continuer sur les prochaines années et va faciliter un certain nombre d'usages frauduleux probablement de la technologie d'un point de vue politique d'un point de vue militaire d'un point de vue politique on se pose déjà la question aujourd'hui à chaque élection à chaque élément finalement clé de la vie d'un pays je peux vous prendre comme exemple des choses qui sont un petit peu plus anciennes par exemple l'affaire cambridge analytica quand donald trump a été élu président des états unis très bon reportage d'ailleurs et sur les aspects militaires finalement aujourd'hui ça fait partie d'une dimension information elle une dimension autour de l'influence sur le champ de bataille d'un point de vue solution donc on en a déjà parlé aussi on a de nouvelles lois et globalement un contexte juridique qui va évoluer qui va grandir qui va maturer pour accompagner et pour essayer de limiter au maximum et pénaliser un maximum la désinformation que ce soit d'ailleurs ou non au travers du deepfake on voit apparaître de plus en plus de solutions techniques qui vont permettre de détecter les deepfakes à base d'éléments tels qu'il a pu décrire par exemple roxanne ou des éléments plutôt techniques donc par exemple des analyses colorimétriques des choses comme ça voilà donc on voit quand même les deux aspects se développer un peu comme une course une course à l'armement comme d'autres domaines dans le coeur cyber merci pour ce talk on va terminer avec une dernière slide finalement sur nous qu'est ce qu'on fait dans le cadre du deepfake en quoi est ce qu'on participe finalement aux bonnes actions bonnes initiatives autour du deepfake première action qu'on voulait mettre en avant c'était le cercle pégase qui a un think tank contre la lutter contre la désinformation vous après un peu présenter la désinformation on a bien vu que c'était en lien avec les deepfakes le but c'est de pouvoir contribuer à la résilience de la nation dans le domaine de la lutte informationnelle concrètement on essaie d'être un terrain un peu hors les mûrs d'être neutre de confiance et on cherche à regrouper des experts des industriels de tout milieu pour pouvoir justement être à une instance collégiale de référence pour avoir une approche qui va être collective sur un sujet qui est critique donc un lieu de dialogue et d'échange où on peut effectivement plus d'une manière un peu plus concrète donc produire des analyses qui vont être collectives des perspectives sur des différentes thématiques en lien avec la lutte d'influence également promouvoir et partager des rétextes que des personnes peuvent avoir que des entités spécifiques peuvent avoir et sensibiliser et on y va innover sur ce domaine mais c'est pas tout on parlait de sensibilisation effectivement oui en effet on a créé donc un démonstrateur web sur les deepfakes qu'on a pu présenter dans différents salons notamment au mini pôle et à le cw et donc l'objectif c'était de sensibiliser tout le monde au deepfake et donc un peu expliquer les risques et les solutions comment les détecter à l'oeil nu donc ce que je vous ai présenté précédemment et dans ce démonstrateur il ya également tout un petit quiz qui permet de voir si nous sommes assez sensibilisés au deepfake et si on est capable de les détecter avec les solutions et comment on aurait pu les détecter merci roxane merci à toutes celles et ceux qui ont pu écouter pendant la pause de midi on va prendre les quelques minutes qui nous reste jusqu'à 14 heures pour répondre au mieux aux différentes questions pour avoir à distance alors donc en effet il ya quelques questions dans le chat la première est une question de thierry est ce qu'on peut entraîner une ia à reconnaître une génération réalisée par il ya combien de temps il nous reste 10 minutes et il ya encore d'autres questions encore d'autres questions la réponse courte est oui effectivement les ia en fait ont des modèles qu'on peut conceptualiser comme étant finalement une boîte noire avec des informations de connaissances et de de savoir-faire qu'on peut identifier qu'on peut caractériser et qu'on peut évidemment détecter reste que aujourd'hui c'est une vraie problématique non pas technique mais plutôt calendaire et de moyens c'est à dire qu'une nouvelle version en moyenne aujourd'hui d'un modèle d'IA génératif on l'a vu avec chat gpt mais c'est le cas aussi pour toutes les intelligences artificielles qui vont générer de l'image ça change littéralement tous les deux mois la version change les traces changent la détection change le processus doit être recommencé à zéro finalement c'est une course un petit peu sans fin mais oui la réponse courte et ok deuxième question peut-être pour toi roxane bonjour je me demandais si vous pouviez revenir sur la voix sur ip car je ne comprends pas comment un évident un individu peut utiliser le numéro de la victime merci vous trouverez sur internet un certain nombre de pocs qui vont vous permettre de swapper votre numéro de téléphone en fait ça réécrit des en tête de tram voip mais je rentrerai pas dans le détail puisque ça peut apporter quand même pas la confusion sur le message qu'on veut faire passer qui est plutôt de la sensibilisation si vous souhaitez changer votre numéro de téléphone en tant qu'à plan j'imagine qu'en récupérant un téléphone qui ne fait pas de la 4g et certainement pas de la 5g vous pourrez beaucoup vous amuser avec des pocs ok une autre question existe il d'autres outils technologiques pour détecter les deepfakes l'humain sachant que ces deepfakes ne font que s'améliorer l'heure actuelle il ya des des entreprises qui ont mis en place des deepfakes pour l'instant ces solutions sont pas forcément disponibles au public ou elles sont payantes en tout cas mais ça se développe il ya certains outils sont intérêts mais ça débat de si c'est vraiment fiable à 100% donc c'est en cours finalement tout mécanisme de détection à ses faiblesses pour celles et ceux que ça intéresse aussi le ministère des armées a lancé un défi qui vise à identifier toutes les bonnes idées toutes les bonnes initiatives autour de la détection du deepfake et cette année le défi pose sur les images donc si vous avez des idées des concepts pour la détection il y en a quelques-uns mais si vous avez des idées je vous encourage vivement à postuler au défi ok merci pour la réponse alors il y en a encore deux questions pour le moment la crédibilité des informations électroniques va-t-elle devenir si faible que la communication deviendrait de plus en plus humain versus humain afk sinon qu'est ce qui pourrait faire que ça le deviendrait la crédibilité des informations électroniques va t-elle devenir si faible que la communication deviendrait de plus en plus humain slash humain afk sinon qu'est ce qui qu'est ce qui pourrait faire que ça le deviendrait humain afk je n'ai pas ok il ya un point qui est important qu'on peut remettre en lumière et reparler rapidement ces points dont tu évoquais françois finalement sur l'évolution en fait du fait vers le deepfake c'est à dire que le fait d'être sur un support numérique d'utiliser les réseaux sociaux c'est la situation du jour c'est la situation 2024 mais finalement dans l'histoire dans les âges d'une certaine manière cette volonté de tordre un peu le coup à la vérité de faire dire quelque chose d'autre à une information ça a toujours existé les mythes les légendes ça fait des millénaires que ça existe dès qu'on a eu les peintures exemple dans les grottes de lascaux etc j'ai aucun doute que des gens ont essayé de faire passer des messages un petit peu frauduleux en dessinant au mur ça a été le cas quand on a eu l'arrivée de la presse avec l'imprimerie finalement c'est un cycle d'évolution qui s'accélère avec le numérique mais qui repose finalement sur une problématique plutôt sociale plutôt sociétale sous-jacente qui est là depuis longtemps donc est-ce que le ça répond pas directement à la question mais finalement la part du numérique dans le processus est juste peut-être un vecteur pas finalement pas forcément une finalité ça va faciliter les choses ça va donner une tribune un petit peu différente ça va permettre de créer de la viralité à une échelle et à une vitesse qu'on peut pas avoir par exemple avec l'imprimerie mais au delà de ça finalement c'est c'est pas forcément la première source de problème est ce qu'il ya des solutions pour ça là je pense qu'on pourrait en débattre ça pourrait être un débat d'ailleurs au sein du cercle pégat je pense que là sur les quelques minutes qui nous restent malheureusement on n'arrivera pas sur une réponse complète ok on a une dernière question de quentin qui demande serait-il possible d'utiliser des autorités de certification comme pour les sites web afin de certifier qu'une image est non retouchée oui c'est effectivement une des idées et je me demande si ça fait pas partie des éléments qu'on a présenté avec la norme c2p a c2p a on va certifier justement la source et on va avoir toute une chaîne de confiance donc comme le certificat dans la partie de la sécurité on va venir essayer d'avoir des autorités de certification qui pourrait par exemple un média il y en a qui vont chercher du coup à certifier un média d'autres qui vont chercher à certifier du contenu il y a pas mal de boîtes qui mettent ça en place actuellement pas les seuls enfin c'est très fait aussi au niveau des états unis avec microsoft qui est en train de mettre en place cette norme si vous voulez chercher sur internet c2p a vous trouverez plein de documentation dessus et c'est une des approches qui peut être faite pour lutter contre les informations tout à fait ok on a une autre question qui est arrivée lia est-elle capable de reconnaître les fake news dite par les hommes ou femmes politiques ou publics ou bien se trouve-t-elle rapidement dépassé vous avez des incroyables questions c'est plutôt des bonnes questions en fait pour la partie discours politique tout ce qui va tendre autour finalement de l'information au sens plutôt textuel on va faire appel à des mécanismes et un processus globalement de fact checking donc ça veut dire qu'on va je ne vais pas attraire de secret industriel mais on va globalement décomposer une phrase ou une affirmation en plusieurs sous parties et aller chercher automatiquement donc via une ia via un chat gpt ou autre ou équivalent aller compléter notre compte dans notre connaissance de cette information la bloc par bloc et se dire par exemple je pense que les nuages sont verts donc je pense finalement serait peut-être supprimer les nuages donc finalement un llm pourrait nous donner du contexte sur un nuage et l'affirmation les nuages sont verts serait l'affirmation d'après et là finalement on trouverait dans le monde de la source ouverte des preuves que les nuages ne sont pas verts donc je dirais que pour le coup il n'y a pas de réponse binaire ça va dépendre du sujet ça va dépendre du média ça va dépendre de pas mal de choses qui font qu'on arrivera ou pas aujourd'hui à fact checker un certain nombre d'éléments malgré tout au delà de la notion technique pure de détection l'intelligence collective aussi de chacun et chacune d'entre nous permet aujourd'hui d'avoir un consensus sur la présence ou l'absence d'un fake c'est par exemple ce que détaillait roxane sur la partie x sur les notes ou finalement la communauté va venir donner une note une tendance sur une affirmation sur une publication on compte aussi encore beaucoup là dessus aujourd'hui ok alors on il nous reste deux questions on va voir si on a le temps de répondre aux deux premières questions y aura t il une réglementation mise en place pour limiter le deepfake plus ou moins effleuré le sujet déjà pour l'instant les deepfake sont pris en compte dans le dsa qui a été écrit au niveau de la union européenne ils sont cités mais il n'y a pas forcément une loi précise pour le deepfake mais en tout cas les deepfake rentrent dans cette loi du dsa et cette loi a notamment été mis en vigueur en février 2024 à l'approche des élections européennes donc l'objectif c'était justement de limiter tout ce qui est des informations avec l'utilisation ok et on est en donner l'heure on va prendre une dernière question il ya quelques questions auxquelles on n'a pas répondu on pourra les mettre les partager en même temps qu'on vous enverra qu'on enverra le replay comme vous l'avez dit la sensibilisation est l'une des principales clés pour lutter contre les deepfake selon vous comment pourrait-on sensibiliser plus de monde sur leur image et leur présence en ligne comment pourrait-on comment pourrait-on sensibiliser plus de monde vis-à-vis de leur image et leur présence en ligne une minute j'ai quelques idées mais pas forcément tout public pour donner un ordre d'idée disons que le jour ça vous arrive vous allez effectivement rapidement comprendre l'étendue de ce que vous avez mis sur internet et là la nuit le pouvoir de nuisance que ça peut apporter à quelqu'un de mal intentionné dites vous que globalement tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux alors peut-être à l'exception de certains je suis pas particulièrement consommateur de réseaux mais tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux sont des informations que vous pourriez mettre finalement dans la sphère très publique donc comme si tout le monde pouvait y avoir accès à n'importe quand dans dix ans dans 20 ans dans 50 ans on pourrait y avoir accès on pourrait finalement s'en servir contre vous on a quelques sérieuse game autour de ça finalement qui vont tourner autour de l'osint notamment alors là on va un petit peu changer de sujet open source intelligence c'est globalement la capacité à obtenir des informations sur quelqu'un avec juste un moteur de recherche et un peu de temps libre faites le test peut-être chez vous de vous chercher vous lancer chrome ou firefox en mode navigation privé tapez votre nom sur google tapez votre nom sur dub dub go tapez votre nom sur yandex regardez ce qui sort vous faites la même chose avec votre adresse mail faites la même chose avec votre adresse postale faites la même chose avec une photo faites la même chose et finalement si vous arrivez à retrouver énormément d'éléments voire à télécharger des audios qui vous concernent il ya des chances que sur la partie voice cloning un jour ou l'autre vous soyez potentiellement acteur d'une campagne de désinformation après sans être trop il serait 13 heures on vous aurait souhaité bon appétit quand même et ben on a répondu aux questions il est 14h01 on est tout bon donc on peut passer à la dernière slide de remerciement et puis je vous laisse conclure très bien merci à toutes merci à tous pour votre écoute et puis c'est pas si vous voulez donner le mot de la fin c'est tout merci beaucoup et à un prochain call un prochain talk sur un autre sujet